Voilà bonjour tout le monde, mon nom est Henri Henich, je suis Managing Partner dans un cabinet de conseil de Abilene Advisor, nous sommes situés dans la région de Genève en Suisse et actifs un peu partout en Europe en ce moment, principalement en Suisse évidemment, parce que c'est quand même un travail de proximité. Et mon intérêt aujourd'hui, si vous parlez d'une façon alternative de déployer des SMSI, donc des systèmes de management de la sécurité de l'information, dans ce qu'on appelle la version agile, une approche de gouvernance efficiente, une approche de gouvernance alternative à ce qu'il se fait habituellement. Donc j'imagine que si je vous présente ça, vous êtes tous familiers avec un système qui a fait ses preuves, planifier, déployer, contrôler, agir, ça fait un peu presque militaire, c'est presque très formel. C'est administratif, on va dire, c'est une approche en cercle qui quelque part nous embarque dans un cycle d'activité duquel on ne sait pas nécessairement quand on va sortir. Alors, ce que j'ai remarqué aussi très souvent avec le SMSI, c'est que dans l'approche classique plan du check act, c'est que si on veut atteindre le continual improvement, on est plutôt dans une poursuite et le cercle plan du check act, il ressemble plutôt un peu à ça, c'est-à-dire être en permanence en train de courir après, courir après les évolutions, courir après les évolutions technologiques, les évolutions des menaces, les évolutions de la sécurité, courir après les changements qu'on peut avoir au niveau de l'organisation, qui sont permanents, donc on est sans arrêt en retard, on est sans arrêt dans une approche où on court après rien du tout, parce qu'on court et en fait on va nulle part, comme notre petit animal ici, et finalement ça ressemble à la fin presque plutôt à ça, c'est-à-dire qu'on perd complètement le contrôle d'une certaine manière, ou encore à celui-là qui s'est retrouvé hors du cercle et puis qui ne sait pas non plus s'en sortir. Donc fondamentalement, quand le contrôle nous échappe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut retrouver une approche qui soit radicalement différente, nouvelle ? Donc on va essayer de regarder aujourd'hui, après la forme géométrique du cercle, retrouver celle du triangle ou de la pyramide, qui est aussi très classique, qui est relative au... qui a été de nouveau éprouvée, parce qu'on retrouve les architectures documentaires standards qu'on voit partout, avec les politiques qui sont déployées à des niveaux de direction, avec les standards qui restent au niveau tactique, au niveau du middle management, et avec des modèles au niveau des procédures opérationnelles, on est toujours dans une approche très standard, dans une approche qui également a fait ses preuves, que je ne remets pas en question, mais qui aujourd'hui commence à montrer des limites. Alors, si ce n'est pas à nous-mêmes que ça donne ce sentiment-là, et je dois avouer que très souvent j'ai été dans cette situation-là, personnellement, c'est au management ou aux personnes, au business avec lequel on discute dans le cadre de nos SMSI, une masse de documents, pas forcément toujours nécessaires, et que parfois la norme nous impose, et que parfois on s'impose nous-mêmes. Donc, le paradigme principal sur lequel j'aimerais bien échanger avec vous, pas seulement one way, mais vraiment dans les deux sens, c'est celui du processus. Parce que le processus, c'est finalement le sacro-saint processus, c'est celui auquel nous vouons un culte, presque, dans le cadre des entreprises aujourd'hui, n'est pas toujours celui qu'il faudrait poursuivre dans le cadre du déploiement d'un SMSI. Aujourd'hui, l'approche processus, c'est certainement celle qui nous permet de déployer un SMSI, en tout cas les bases d'un SMSI. Est-ce que c'est ce qui va nous permettre de répondre à tous les besoins des métiers ? Est-ce que c'est ce qui va nous permettre de répondre à l'évolution, à l'urgence de l'évolution dans le cadre des déploiements de SMSI ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. En particulier, l'innovation dont on devrait faire preuve dans le cadre d'un SMSI, je peux vous garantir certainement que ce n'est pas un processus qui a permis de passer de la bougie à la LED. C'est un mot bien connu. Ce n'est pas une évolution de la bougie qui est amenée à l'ampoule ou à ce type d'appareil. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui qui permette d'avoir une approche qui soit radicalement différente dans la mise en place, dans la définition des besoins, dans la réponse à la question sécuritaire auprès des entreprises ? Alors, on a plusieurs défis qui surviennent aujourd'hui. Si on prend par exemple le rapport Verizon de 2018 et qui nous amène une information qui n'est pas forcément nouvelle, qui nous dit que pour une compromission donnée, donc une attaque avec, par exemple, divulgation d'informations, il y a eu quelques minutes qui ont été nécessaires pour un attaquant pour réaliser cette attaque. Et dans la plupart du temps, on parle de plusieurs mois, pour environ 70% des cas, on parle de plusieurs mois jusqu'à que cette attaque soit véritablement découverte. Donc, on a vraiment des défis qui sont liés à l'urgence. Et le principe classique de déploiement que je vous présentais, déploiement de SMSI que je vous présentais avant, finalement, on n'est pas là pour répondre à cette urgence. Et on ressemble véritablement à ce petit animal qu'on a vu tourner dans un cercle, dans son petit cercle, et qui ne va finalement pas faire beaucoup avancer, en particulier la sécurité, et répondre aux véritables besoins de proactivité qui est attendu par les métiers. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité, maintenant, en termes de sécurité ? Aujourd'hui, on voit qu'on a des menaces qui évoluent. Alors, avec le temps, vous imaginez que ça, c'est le temps. On voit des menaces qui évoluent. Si je devrais faire le dessin de manière véritablement réaliste, je devrais presque le faire exponentiel. Et ces menaces évoluent dans le temps, et nous essayons d'y répondre. Comment est-ce qu'on essaie d'y répondre ? On essaie d'y répondre avec des décisions de sécurité. Alors, les décisions de sécurité, c'est une décision qui va être prise à l'instant zéro par le management, et ça prend du temps, parce que c'est un dialogue très souvent de sourds entre des responsables de la sécurité et des personnes du management qui sont à des années-lumière en termes culturels de comprendre de quoi on leur parle. Et les personnes qui travaillent dans la sécurité, elles-mêmes, font l'objet de biais cognitifs, parce qu'elles sont en permanence baignées dans la sécurité et voient des problèmes de sécurité un peu partout. Donc, si on prend notre courbe, on voit qu'on va mettre en certains temps à déployer au niveau documentaire nos politiques, déployer au niveau documentaire nos décisions de sécurité pour les faire évoluer, parfois suite à une attaque, suite à un constat de nouvelles menaces qui apparaissent. Et on voit que ça augmente de même un peu en escalier. Jamais ça répond parfaitement à la véritable réalité des menaces, mais on s'en approche. De toute manière, on ne peut pas modifier en permanence toutes nos documentations, toutes nos politiques, tous nos standards, toutes nos procédures, parce que les gens ont mis des mois, parfois des années, à les faire valider par un management qui, lui-même, quand il a eu la chance de comprendre de quoi on parlait, et quand on a eu la chance d'être soutenu, parfois, par des vice-présidents ou par des membres de la direction qui sont éclairés, on arrive à des cycles qui se comptent en mois, de toute manière, entre la production de documents, la production de politiques et la validation de ces politiques qui peut, elle-même, aboutir à l'implémentation des mesures. L'implémentation des mesures, elle-même, court après ces politiques, parce qu'au fur et à mesure qu'on produit l'ensemble de ces décisions de sécurité, une décision de sécurité, par exemple, de passer d'une authentification simple à une authentification de facteurs, ça prend un certain temps. Ça prend un temps de déploiement, ça prend un temps de formation des équipes, ça prend un temps de formation du personnel d'entreprise, ça prend un temps de formation des personnes qui vont nous assister, du changement en général, tout le changement prend du temps. Et là, de nouveau, on se rapproche des décisions sans les atteindre forcément, parce que tout le legacy, quelque part, nous donne ce retard. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate la perception du risque, telle qu'on la voit, nous, c'est celle qu'il y a entre la réalité des menaces et les décisions de sécurité qu'on a prises et qu'on a traduit en politique, standard, procédure. C'est notre perception du risque. Alors que la vraie perception du risque, elle se trouverait par rapport à la réalité de ce qui est effectivement implémenté. On voit également que le niveau de conformité qui est mesuré par les audits et qui va être rapporté en direction, c'est celui qu'il y a entre la réalité de ce qui est implémenté et nos documentations, nos décisions de sécurité qui ont été documentées en politique, procédure. Alors que, comme je vous disais, la réalité, elle se trouve là. Donc, on est en permanence dans un décalage qui tend à s'accroître au fur et à mesure que ces menaces tendent elles-mêmes à partir exponentiellement, comme c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait faire ? On aimerait resserrer tout ça. On aimerait faire en sorte que, déjà, on perde cette notion d'escalier, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus agile, qu'on ait une manière d'arriver à produire de la documentation quand c'est nécessaire, où c'est nécessaire, et uniquement là où on en a besoin fait véritablement, c'est-à-dire sur le terrain, dans les personnes qui utilisent les informations qui sont véritablement à protéger. On voudrait faire en sorte également que, le plus possible, les mesures implémentées soient proches de ces décisions de sécurité. L'agilité, qu'est-ce que c'est que l'agilité ? Au-delà de la définition qu'on trouve dans les dictionnaires, c'est une très bonne définition que j'ai trouvée. L'agilité, la capacité d'une organisation à créer de la valeur et ravir son client, donc ravir, en l'occurrence, pour nous, ce serait les métiers, tout en favorisant et s'adaptant à temps au changement de l'environnement. Donc, pratiquement, on va dire, au changement des menaces, au changement du métier continuel et au changement des technologies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça ? Alors, la première, c'est essayer de se faire mal un petit peu, sortir de sa zone de confort. Il faut se mettre au défi. Si on persiste à faire la même chose, si on persiste à avoir la même approche, on continuera à avoir le même résultat, c'est-à-dire rester dans ce décalage permanent, dans ce cycle permanent qu'il y a entre la production de décisions de sécurité par les spécialistes de la sécurité et leur validation par les directions qui sont de plus en plus occupées et, comme elles sont de plus en plus occupées, n'arrivent pas à prendre le temps nécessaire pour valider nos décisions de sécurité et les faire imposer par la suite au reste de l'entreprise. Alors, ce qu'on a essayé avec mes équipes, c'est de chercher d'autres approches et on a opté pour ce qui s'appelle le design thinking. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec le design thinking. j'ai un ancien collègue là-bas au fond de la salle qui fait oui de la tête. Le design thinking, c'est une approche qui permet d'être beaucoup plus proche des besoins effectifs d'une personne pour la production d'un produit ou d'un développement d'un service qui passe globalement par ces six étapes. La première, c'est l'empathie. Alors, on va les regarder puis on va essayer de les illustrer sous forme d'exemples. La première, comme je dis, c'est l'empathie où on va essayer de conduire une recherche pour véritablement comprendre nos utilisateurs. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs 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 aspirations à quoi et de quoi ils ont envie. Et on va essayer de voir ça pas seulement auprès de la direction, on va essayer de descendre dans chaque département. On va parler au col bleu dans l'atelier, on va parler à la direction générale. sur la base de cette empathie démontrée auprès de nos de nos de nos des personnes travaillées dans l'entreprise, on va combiner toutes ces recherches, combiner toutes nos conclusions en pour essayer de définir un problème. Qu'est-ce qu'on a comme problématique ? Et sur la base de cette problématique, trouver des idées. Donc on rentre dans une approche de brainstorm pratiquement. Donc vous allez me dire il n'y a rien de vraiment bien nouveau dans la façon de travailler si ce n'est qu'elle est déployée véritablement à tous les niveaux de l'entreprise. Donc on va idéaliser auprès de chacun, auprès de chaque besoin métier, auprès de chaque niveau de l'entreprise, quels sont leurs véritables besoins et comment on peut déployer ces besoins. Donc on va essayer d'être le plus proche de leurs besoins en termes de sécurité. Par la suite, on prototype, on essaie de développer des petites solutions qu'on va essayer, qu'on va tester et puis qu'on sera satisfait une fois qu'on aura eu tous les feedbacks nécessaires peut-être implémentés. Alors, comment ça se passe si on prend le détail ? Alors déjà, empathiser, je ne sais pas si ça se dit en français, empathise, c'est se mettre en empathie avec nos parties prenantes. Donc, on va vraiment s'asseoir et on ne va plus réfléchir sécurité, on va dire de qui a besoin de quoi et pourquoi. Alors, dans une entreprise, et puis là, je prends un exemple réel, on a fait cet exercice en posant ces questions de qu'est-ce que vous faites, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments quand vous faites ce travail et qu'est-ce que vous vous dites entre vous ? On passe vraiment, on pose véritablement ces questions. Et on a fait cet exercice auprès d'un board qui doit échanger des documents, qui doit échanger des documents confidentiels, de stratégie, et qui, auquel on pose véritablement quels sont vos besoins, comment vous devez échanger vos documents, comment ces documents doivent être protégés, qui peut y avoir accès, pourquoi, et on leur pose les questions, on les laisse rêver véritablement sur quels pourraient être leurs besoins. Puis on descend dans les ateliers, enfin, on passe par tous les niveaux, mais on va également à l'autre extrémité de l'entreprise, au niveau des ateliers, et on dit, vous êtes plusieurs opérateurs sur une même console, sur une même machine à commande numérique, est-ce qu'on peut mettre des mots de passe ? Non, nous on a plusieurs opérateurs avec un compte commun, un mot de passe si possible, et si possible, pas de mot de passe, parce que ça nous fait perdre du temps, et puis on est mesuré au temps, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on les fait rêver, et puis on définit, on consolide quelque part, et on met de l'ordre dans toutes ces idées, donc on va voir auprès de notre direction quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs critères d'acceptation, qu'est-ce qu'ils veulent lire sur une tablette, est-ce qu'ils veulent lire les documents sur un ordinateur, sur l'écran, ou alors est-ce qu'ils veulent imprimer ? La plupart du temps, ils n'aiment pas imprimer parce que ça représente beaucoup de papier, ils n'aiment pas leur ordinateur, ce n'est pas fancy, on l'aime bien, moi j'aime bien avoir la tablette dernier cri, donc on va écouter, on va écouter tous ces besoins, on va vraiment rentrer dans une acceptation du rêve, à ce niveau-là. Au même niveau, une autre équipe descend dans l'atelier et puis là, on va essayer de répondre à leurs besoins de rapidité, leurs besoins de facilité, par contre aussi de résistance, comment vous travaillez ? Moi j'ai mes gants, j'ai les mains pleines d'huile parce que j'ai fait marcher la machine, donc comment est-ce qu'on peut travailler ? Est-ce qu'on va pouvoir travailler par exemple avec l'empreinte digitale ? Ben non, je ne peux pas travailler avec l'empreinte digitale parce que j'ai la main pleine d'huile. Donc, comment on va faire, comment on va établir tout ça ? On va essayer d'établir aussi quelles sont les contraintes de sécurité, quelles sont les contraintes de sécurité au niveau du board, du comité exécutif et quelles sont les contraintes de sécurité dans l'atelier. Est-ce que vous êtes en milieu protégé ? Est-ce qu'on a besoin d'un badge pour rentrer ? On a besoin de combien de zones de sécurité à franchir avant qu'on atteigne la zone où vous vous trouvez dans l'atelier. Ensuite, on va véritablement passer du brainstorm dans lequel on va véritablement travailler avec eux, de nouveau les faire rêver en disant allez donner vos idées, lâchez-vous quelque part et c'est vous-même en tant que membre du board ou membre de l'atelier qui allez dire, qui allez établir la solution que vous voulez trouver, la solution de sécurité avec laquelle vous voulez travailler. Donc, quel support permet une dématérialisation tout en apportant une sécurité absolue au niveau du board. Allez-y, vous, membres du board, rêvez, dites-nous ce que vous voulez utiliser et puis après, ce sera à nous d'essayer de déployer des solutions de sécurité sur ce que vous voulez utiliser. Au niveau de l'atelier, est-ce qu'on peut penser à une reconnaissance faciale, par exemple ? Pourquoi pas ? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça se justifie ? Est-ce que les coûts le justifieront ? Ça, on en parlera peut-être après. Est-ce que les solutions au niveau de l'atelier peuvent être déployées, discutées entre les personnes qui travaillent, entre les cols bleus qui travaillent au niveau des machines numériques. Et ensuite, on va essayer, on prototype, on déploie les tablettes, si c'est des tablettes qui ont été choisies, on déploie les solutions qui ont été virtuelles ou pas, qui ont été choisies par les membres du board et par les personnes au niveau d'un atelier pilote, par exemple, parce que le but est véritablement à ce niveau-là de vérifier la faisabilité des solutions qu'ils ont décidé d'établir. À la fin, on reçoit du feedback de leur part, ils nous disent on l'a essayé, on a voulu travailler avec, finalement, ça ne marche pas vraiment bien, on préfère revenir à la solution qu'on avait avant ou alors non, au contraire, on pense à aller un peu plus loin que ce qu'on avait prévu et utiliser des solutions qui sont encore plus innovantes par rapport à nos besoins. Au niveau des ateliers, même chose, on va changer d'approche, on va peut-être chercher à mettre en œuvre des solutions. Là, on avait parlé de la reconnaissance faciale, il y en avait un parmi les personnes qui avaient soumis ça et dans la pratique, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que les conditions d'éclairage n'étaient pas satisfaisantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre les conditions d'éclairage ? Mettre des spots, répondre, avec des solutions simples à des petits problèmes simples. Et à la fin, quand on est satisfait, on déploie, on implémente. Alors, voilà pour la définition des besoins. Après, il s'agit de savoir comment on va matérialiser tout ça. De toute façon, il faut rester dans une solution simple, hein, keep it simple and stupid. Donc, la simplicité et l'ultime sophistication, nous disait Léonard de Vinci, et c'est ce qu'il va falloir arriver à faire. Mettre en place un Sémécie avec un déploiement documentaire le plus simple possible. En permanence, se poser des questions qui sont « Dois-je vraiment créer un processus pour ça ? Est-ce que je dois formaliser ce processus ? » Alors, si on avait tous une mémoire infinie, ce serait parfait. En ayant tous une mémoire infinie, on n'aurait pas besoin de déployer, de documenter des processus. Alors, quel est l'aboutissement de ma documentation ? Quel est l'aboutissement de ma politique ? Est-ce qu'elle est naturellement adoptée par tout le monde ? Ou est-ce que je dois véritablement la documenter ? Au-delà de ce qui est exigé par la norme, qui, je vous rappelle, la dernière version de la norme 27000, n'exige pas de mettre en place un déploiement par un cycle PDCA. elle demande de mettre en place une mesure qui respecte un certain nombre d'étapes. La conformité à la norme elle-même est-elle une fin ou un moyen ? Donc, on va se poser un certain nombre de questions. On va se demander est-ce que je dois vraiment documenter ? Est-ce que dans la pratique, si vous vous rappelez certains éléments que on voit dans la norme, c'est qu'on doit documenter jusqu'au niveau où on estime que la sécurité de l'entreprise, les risques courus par l'entreprise sont, disons, jeux ? Y a-t-il un risque à ne pas documenter ? Quel en est l'objectif ? Est-ce que l'entreprise a besoin que je formalise ce processus ? Est-ce que l'entreprise a besoin que je documente cette décision ? Est-ce qu'il est suffisant qu'elle soit communiquée ? Est-ce que cela apporte une valeur à l'entreprise ? Donc c'est comme ça qu'on va arriver à entrer dans un niveau où un service comme celui du RSSI est véritablement intégré, donc la sécurité de l'information est véritablement intégré à l'entreprise au même titre que les ressources humaines le sont. Vous connaissez probablement cette phrase, on ne met pas des freins dans les voitures pour qu'elles puissent aller plus lentement, mais au contraire pour qu'elles puissent aller plus vite. Donc, les freins ne sont pas documentés. On ne vous explique pas dans le manuel qui accompagne la voiture comment utiliser les freins. Ils sont simples, totalement compréhensibles, totalement intégrés, totalement acceptés, totalement utilisés par tout le monde. Ils font partie intégrante du fonctionnement de votre véhicule. Eh bien, c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on voudrait arriver par cette manière d'aborder les besoins de sécurité avec nos utilisateurs, avec l'ensemble du personnel de l'entreprise, à ce qu'on soit dans ce même niveau d'acceptation. Ensuite, une troisième recette gagnante, c'est rendre votre SMSI sexy. Ça a l'air bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est important. Quand vous faites, quand vous amenez une contrainte supplémentaire à un ensemble d'utilisateurs, si ces utilisateurs n'en retirent pas un profit immédiat, ils vont rechigner à l'utiliser et finalement, l'entropie naturelle des êtres humains va faire en sorte que petit à petit, il va y avoir un laisser-aller, il va y avoir un chaos qui s'installe. Finalement, ça sert à quoi un SMSI ? C'est qu'une lutte permanente contre l'entropie. Donc, je l'utilise parce que c'est simple et parce que l'effort est minimum et parce que le changement de ce que je mets en place est minimal et aussi parce que j'étire un bénéfice. Donc, tout ce qu'on va mettre en place, il faut arriver à faire en sorte qu'on trouve les solutions les plus simples qui apportent un bénéfice à l'utilisateur, qui apportent un bénéfice au personnel de l'entreprise, qui apportent un bénéfice à la direction, qui apportent un bénéfice au col bleu devant l'atelier et avec un minimum de changement, avec un minimum d'efforts. Très souvent, on a des innovations techniques et des solutions de sécurité qui sont simplement ralenties, dont l'adoption est ralentie simplement parce que on essaie de les imposer à force de procédures, à force de processus et qui finalement ne sont pas acceptées tout simplement parce qu'elles n'apportent pas de valeur. Si vous regardez les exemples auxquels j'ai été confronté, où des RSSI ont répondu aux tendances en simplement vous donnant un exemple le plus simple possible, en essayant de passer les mots de passe à 10 caractères, en rajoutant un chiffre, une minuscule, d'un caractère spécial et de déployer ça depuis la direction générale jusqu'aux ateliers et que finalement ça n'apportait pas de valeur, ça n'apportait pas une sécurité supplémentaire. Très souvent, ça ne pouvait même pas s'adapter parce qu'on était face à des systèmes legacy qui ne pouvaient tout simplement pas l'accepter, qui ne travaillaient pas au-delà du caractère. donc toujours penser à la simplicité, toujours penser au fait que le plus rapidement on fait approuver une solution, le plus rapidement on fait approuver une décision de sécurité, le plus facilement cette décision de sécurité sera déployée et utilisée, même sans les documenter. alors malheureusement c'est tout ça est très souvent comment on va dire empêché, entravé par les biais cognitifs des RSSI. Le RSSI est en permanence baigné dans les menaces, il va à des conférences, il constate tous les incidents qu'il voit tous les jours, il va suivre des formations, les derniers incidents par exemple qu'il a pu voir dans les forums, dans les séances auxquelles il a assisté, dans les webinars et ça me rappelle cet exemple d'un policier que j'avais rencontré qui travaillait dans des brigades des mœurs et puis qui finissait par croire que dans toutes les familles, dans tous les foyers, il y avait un père abuseur qui frappait ses enfants, qui frappait son épouse et c'était partout, c'était comme ça. ou le révolutionnaire nicaragoyen que j'avais une fois rencontré au Mexique qui demandait et en France et en Suisse ça va comment la révolution ? Parce qu'on est en permanence baigné dans un environnement et on finit par croire que la réalité c'est ça et on a des biais cognitifs comme le plus souvent celui de la sur-généralisation de finir par croire que les éléments qu'on constate tous les jours qu'on tire des conclusions générales sur la base de quelques constats qu'on a faits. Donc nos biais cognitifs vont très souvent être une entrave à une contrainte supplémentaire au processus de déploiement de l'SMSI parce qu'on va sur-évaluer les risques vis-à-vis d'un d'un management ou vis-à-vis de personnes qui travaillent dans les ateliers comme j'avais mentionné. finalement soutenabilité sans contrainte c'est facile à dire mais comment est-ce que je peux aujourd'hui déployer mon SMSI de façon soutenable en ayant un minimum de contraintes en ayant un minimum d'obstacle à mon déploiement d'obstacle à faire en sorte que l'implémentation des solutions soit le plus proche possible des des véritables menaces sans être contraint par l'acceptation le processus d'acceptation de toutes mes décisions de sécurité qui se déclinent en standard qui se déclinent elles-mêmes en procédure etc. vous allez me dire tout ça c'est bien beau c'est de la théorie comment est-ce qu'on fait maintenant pour le mettre en pratique parce que ma foi la norme nous exige encore quelques documents à produire d'une part et puis tous ces beaux sentiments ça ne va pas nous faire réussir notre certification qui a lieu dans trois mois parce qu'en face de nous on a des auditeurs qui font le même travail depuis 20 ans et qui ont vu évoluer les normes mais qui attendent un certain niveau qui ont eux-mêmes leur biais cognitif donc l'approche qu'on a définie nous c'est déjà d'avoir une approche distribuée au niveau corporel on a nos décisions de base les principes et les grandes politiques et là de nouveau on ne parle pas de documents de 60 pages mais on parle vraiment de documents simples qui sont à la portée de la direction et qui résument quelques décisions de sécurité quelques principes généraux de sécurité tels que la gestion des incidents sans rentrer dans plus de détails que ça et ensuite un ensemble de directives qui peuvent être transversales et des standards par unité des standards qui si nécessaire si nécessaire se déploient souvent sous forme de procédures la plupart du temps dans certains environnements les personnes au niveau des départements informatiques vont dire mais moi j'ai pas besoin de procédures j'ai déjà tout automatisé tout est automatisé ma gestion tout le processus de gestion des accès est complètement automatisé on a un système qui fait que quand il y a au niveau de SAP une annonce de départ cette annonce de départ est automatiquement d'une manière par processus par script se déploie sur tous les systèmes de telle manière que le jour du départ de la personne tous les comptes sont désactivés et un deuxième script détruira ces comptes dans les 4 mois qui suivent parce que c'est la politique qui a été décidée pourquoi est-ce que je vais documenter quoi que ce soit tout est automatique déjà 5 minutes oui oui j'aurai terminé et au niveau des standards faire en sorte qu'on ne se fatigue pas à faire des documents et des documents et du Word avec une page de garde avec une table des matières nous on a fait ça de manière très simple on travaille avec Excel on fait toutes nos procédures sur Excel le client c'est parfait on peut en même temps suivre utiliser nos 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 feuilles nos spreadsheets comme tableau de bord qui mesure l'avancement dans lequel on fait à l'aide d'une seule spreadsheet la définition des standards qu'on a déployé le statut d'implémentation et ça peut même servir pour les auditeurs qui viennent ensuite nous travailler pour faire l'audit de certification comme comme système de référence sur le résultat de l'audit interne donc la plupart du temps on travaille aussi avec des solutions déployées en cloud dans la mesure où celles-ci aujourd'hui peuvent nous apporter un certain niveau de sécurité le plus simple possible les outils les plus simples possible et le plus proche des utilisateurs ok alors il y a deux il y a deux problèmes dans ce que vous citez il y a le fait de répondre à cette problématique anxiogène et il y a le fait de répondre à une problématique économique qui est le coût des solutions alors pour répondre à la réalité du risque finalement c'est pas la réalité du risque qu'il faut qu'on réponde c'est à la perception donc ce qu'on essaie nous c'est de faire en sorte que les personnes soient qui définissent leurs propres besoins de sécurité le fassent par rapport à leur propre perception du risque il est certain que si on voit qu'elles sont au contraire pas assez anxiogènes et qu'elles vont sous-estimer un certain nombre de risques on va essayer de remonter la barre un petit peu en disant mais vous savez dans la pratique un type d'approche comme ça ça pourrait pas être raisonnable il faut véritablement vous soyez dans une situation où les postes de travail même de l'atelier aient une manière d'authentifier la personne qui va travailler donc on essaie en tant que spécialiste de la sécurité d'agir en tant que modérateur maintenant pour répondre à la problématique économique c'est à dire on les a fait rêver ils vont peut-être aller jusqu'au bout du rêve et puis demander des solutions qui sont probablement trop chères j'aurais tendance à répondre oui mais non parce que le but aussi c'est de venir avec des solutions les plus simples possibles répondre non pas avec des technologies mais simplement parfois avec des moyens du bord et notre constat jusqu'à ce jour dans les endroits où on a dû déployer des solutions de sécurité c'est que finalement être le plus proche du besoin et ne pas déployer des grandes solutions technologiques généralisées au niveau de l'ensemble de l'entreprise représente une réelle économie c'est notre constat ça ne veut pas dire c'est la réalité c'est juste ce qu'on a constaté à l'usage c'est c'est le rôle qu'on essaie d'avoir de sortir de l'approche de quelque part de l'ayatollah de la sécurité pour se positionner en tant que en tant que comment je vais dire ouais conseiller conseiller de la sécurité c'est le véritable terme que je vous ai utilisé quand je vous montre une séparation par par unité donc une approche distribuée ça ne veut pas dire qu'on a une différence radicale entre chaque il est certain que dans certains on aura par exemple on peut estimer qu'une partie de ces standards sont liés par exemple à un processus transversal qui se manifeste par un système employé dans l'ensemble de l'entreprise tel un ERP il est clair que le standard sera commun à toutes les parties on va le reproduire d'ailleurs on va véritablement faire un copy-paste de la partie correspondante effectivement du standard en question le but c'est de d'avoir une approche où on on déploie par unité on déploie par département on a une approche taylorée quelque part par département c'est 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 plutôt comme ça qu'on fait ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas déployer des standards qui sont communs à tous mais le le stand le 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 jeu documentaire pour autant qu'on doit le déployer se fait sur une base départementale sur une base d'unité organisationnelle sur une base à l'atelier dans le board au niveau des des RH qui pour certains d'entre eux très bon exemple les RH les RH n'ont pas attendu qu'on déploie des SMSI pour enfermer leur dossier dans des dans des tiroirs fermés et fermer leur bureau donc un exemple de plus pour lequel on estime que ce genre d'élément n'a pas besoin d'être documenté donc on va vraiment mettre en place un substrat minimal un substrat documentaire minimal qui couvre véritablement les besoins j'ai Sous-titrage ST' 501